Je suis Eric Desmarais, je suis responsable d'une plateforme de génotypage séquençage au sein de l'Institut des sciences d'évolution de Montpellier. C'est une plateforme qui est fortement soutenue et labellisée par l'ABEX CEMEB. Et je fais du barcoding environnemental, du barcoding d'espèces depuis que je suis tout petit, puisque ça a été le sujet de développement de ma thèse et de mon DEA. Donc voilà, je baigne dans l'analyse génétique et moléculaire, de marqueurs moléculaires, depuis que je suis entré dans le monde académique des sciences de l'évolution. Donc Sophie m'a demandé de parler un peu des aspects pratiques de l'analyse d'ADN environnemental. Et donc j'espère que je ne vais pas trop vous gaver avec ce que je vais vous dire, mais vous allez voir quelques chiffres. Alors tout d'abord, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut pour analyser de l'ADN environnemental ? Donc je parle bien de l'ADN environnemental, je ne parle pas du prélèvement qu'on peut faire sur des animaux ou des plantes vivantes. C'est vraiment dans le cadre de l'ADN environnemental. Donc il faut d'abord faire des extractions. Ça, vous l'avez bien compris dans la semaine qui vient de passer. Et les extractions, ça peut se faire dans plein d'endroits, depuis une salle blanche jusqu'à une salle simplement dédiée à ces extractions. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à sortir de l'ADN, on va faire des analyses moléculaires. Et les analyses moléculaires, ça peut aller de la simple détection de la présence d'une espèce ou d'un individu jusqu'à l'identification précise de ce qu'il y a dans le milieu. Donc tout ça, c'est des analyses moléculaires différentes. Alors on va d'abord régler le cas de l'extraction. Vous voyez le symbole que ça représente. Donc qu'est-ce que ça coûte ? Alors une salle blanche, une vraie salle blanche, c'est-à-dire une pièce en surpression complètement isolée de l'extérieur, avec un sas et puis tout l'équipement qui est spécifique à l'intérieur, ça va permettre un confinement maximum. C'est ce qui est utilisé pour faire, par exemple, aussi des puces électroniques, pour faire des microprocesseurs. C'est vraiment indemne de toute contamination extérieure. Et ça, ça coûte au bas mot 250 000 euros à installer. Alors les chiffres que je vais vous donner, il y en a certains qui datent un peu, mais bon, je pense que ça ne va pas en descendant les prix. Donc pour l'instant, on est encore bon. Donc voilà, il faut bien avoir conscience de ça. Un local comme ça, ce n'est pas à la portée de tous. En France, à ma connaissance, il n'y en a qu'un à Lyon dédié à l'analyse d'ADN environnemental. Ensuite, il y a une salle confinée. Donc là, on n'a plus la surpression. Donc on n'a plus toutes les contraintes d'isolement extérieur, puis de filtrage de l'air qui entre. Puisque quand on a une surpression, bien sûr, c'est de l'air qui entre à l'intérieur, qui est filtré au plus bas niveau. Et qui permet qu'il n'y a pas d'intrusion de l'extérieur. Donc là, on a juste un endroit qui est bien isolé, avec un sas et un équipement dédié. C'est ce que vous verrez tout à l'heure dans la salle d'ADN qu'on a mis en place, ici, à l'ISEM. Donc ça coûte un peu moins cher, aux alentours de 55 000 euros. Bon, ça peut être peut-être un peu variable en fonction des équipements qu'on met à l'intérieur, qui, eux, ne doivent jamais sortir, bien sûr, de cette pièce. J'ai oublié de le dire, les équipements dédiés, c'est l'équipement qui ne sort jamais de la pièce. Ensuite, c'est une simple salle qui est juste dédiée à faire ces extractions-là. Donc on va prendre des précautions pour ne pas faire rentrer n'importe quoi à l'intérieur. On va se mettre dans la capacité de la décontaminer régulièrement. Pour, après chaque chose qu'on fait dedans, on peut tout nettoyer pour éliminer tout ce qui peut traîner de la manie précédente. En général, il y a un équipement dédié. Il y a des postes de travail qui sont, en général, très protégés, qui peuvent être avec une circulation d'air filtré, ce genre de choses. Ça coûte beaucoup moins cher, mais par contre, bien sûr, ce n'est pas aussi efficace que le reste. Ce qu'il faut savoir, de toute façon, c'est qu'on a quasiment toujours des contaminants, y compris quand on travaille en salle blanche, parce que ne serait-ce que les réactifs qu'on utilise pour faire toute la biochimie derrière, ils peuvent être eux-mêmes contaminés déjà par des restes d'ADN bactériens qui ont servi à produire les réactifs biochimiques. Donc ça, il faut bien en être conscient. Par contre, l'avantage, c'est que maintenant, quand on séquence, ils sont potentiellement identifiables. On peut reconnaître ce qui nous a contaminés et donc l'exclure, parce qu'on va bien sûr se rendre compte qu'il n'est pas possible d'avoir, je ne sais plus où on va parler, de thon dans des duharans ou des choses comme ça. Enfin bon, bref, on peut arriver à les reconnaître. Donc, bon, et il y a aussi, bien sûr, une proportion variable de ces contaminants en fonction du niveau de confinement qu'on met en place. Donc ça, je vais vous parler de la plateforme d'ADN dégradé, qui est située, pareil, vous la verrez tout à l'heure, à l'ISEM, qui est aussi une plateforme labellisée par CEMEB. On a donc juste une salle confinée, vous verrez comment c'est installé. Et Christelle Tougard, qui s'en occupe, m'a communiqué le coût de fonctionnement. Donc ça, c'est le fonctionnement. Tout à l'heure, c'était l'installation des équipements. Donc pour une extraction par échantillon, c'est aux alentours de 9,20 euros. Ensuite, bon, quand on a extrait l'ADN, il faut en général amplifier un marqueur. Vous m'arrêtez s'il y a des mots que j'emploie que vous ne comprenez pas. D'accord ? Donc PCR, vous savez ce que c'est maintenant. OK ? Donc moi, j'utilise beaucoup amplification, c'est le résultat de la PCR. Donc ça fait à peu près 90 centimes par produit de PCR. Donc on amplifie un marqueur. Mais par contre, après, ce qui coûte cher, c'est tout le nettoyage. Parce que même si on est confiné, il faut quand même éliminer tout ce qu'on a introduit au cours de l'expérimentation qu'on a fait, pour que les expérimentations qui suivent ne soient pas contaminées par ce qu'on vient d'importer. Donc ça coûte par projet 12,40 euros. Alors si vous avez plein d'échantillons, ça s'amortit. Mais si vous n'avez qu'un seul échantillon, c'est ce qui va coûter le plus cher finalement. D'accord ? Donc ensuite... Non, non, juste par rapport à la déco précédente, donc en fait, quand il y a l'extraction, l'amplification, etc., pour un projet, tout se fait en un même temps. Il n'y a pas un projet qui va durer le lundi, un autre projet qui va venir faire l'amplification... Alors Christelle vous expliquera probablement mieux que moi la façon dont elle fonctionne. mais il n'y a pas chevauchement de deux projets sur cette salle-là, parce que sinon, ça serait de la contamination. Donc je pense qu'on traite toutes les extractions. Alors à partir du moment où on a passé le stade de produits de PCR, après on peut le sortir, parce que là, on est suffisamment enrichi, on peut arriver à manipuler à l'extérieur, et puis faire les analyses ultérieures à l'extérieur de la zone confinée. Mais tout ce qui est jusqu'à la PCR, c'est fait à un moment, à un instant T. Elle traite, je crois, un nombre réduit d'échantillons à la fois, en même temps, en plus. Et c'est sorti, ça passe dans le SASS, où il y a la PCR qui est réalisée, et ensuite c'est ressorti. Mais en même temps, il n'y a pas de projet, je pense. Donc ça entraîne des contraintes de planning, bien sûr, bien évidemment. Donc ensuite, quand on a de l'ADN, quelle analyse moléculaire on veut mener ? Donc ça peut aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la simple détection, qui en général, c'est une PCR, ça suffit, jusqu'à une identification, qui peut entraîner une analyse génétique beaucoup plus poussée. Vous avez vu des exemples d'analyse génétique avec Marie-Charpentier sur les populations de Babouins. Ça, c'est une vraie analyse génétique où on va analyser les parentés, les flux d'informations génétiques d'un individu à l'autre, d'une région à l'autre, d'un endroit à l'autre. Donc ça peut, ça trouve une large palette de possibilités. Donc on va régler tout de suite le cas de la détection. Donc combien ça coûte, une simple détection ? Donc pour une PCR, on va faire une amplification d'un marqueur et on va visualiser si, par un moyen, par une électrophorese en général, si on obtient un produit ou si on n'obtient pas un produit. C'est de la présence-absence. On détecte si l'espèce qu'on recherche ou l'individu qu'on recherche, il était présent là. Donc grosso modo, en équipement, ça coûte à peu près 8 000 euros pour arriver à s'équiper, pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors bien sûr, ce n'est pas complètement hors-sol, c'est quand même intégré dans un laboratoire où on fait déjà ce genre de choses, biologie moléculaire. Mais ceci dit, on peut faire presque ça dans sa cuisine. Avec une bonne machine à PCR, les pipettes qui vont bien, c'est juste ces étapes-là, c'est très facile à mettre en œuvre. Et en consommable, ça varie effectivement de ce qu'on fait comme électroforeste, mais c'est moins de 10 euros par échantillon pour faire une identification, une détection comme ça. La détection, c'est souvent pas très intéressant. Donc on couple très souvent ça à de la quantification. C'est-à-dire qu'on va aussi, en plus, déquantifier le nombre d'individus ou le nombre d'espèces moléculaires que l'on a dans l'échantillon qu'on a prélevé. Donc pour ça, on fait une PCR quantitatif sur un appareil de PCR en temps réel qui coûte un peu plus cher. Donc 48 000 euros, c'est même nettement plus cher. Mais là, on peut faire un suivi avec tout un tas de choses, comme une gamme étalon, et on peut comparer l'échantillon qu'on a à une gamme étalon et donc évaluer la quantité, par exemple, de virus qu'on a ou de bactéries qu'on a dans un milieu naturel. Excusez-moi, je crois qu'on n'a pas parlé encore de PCR quantitatif. Non. Ah bon ? Non, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, il me semble que j'avais vu dans un des exposés, quand même, je n'ai pas tout regardé, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui en avait parlé. Je pense que Spigen vous a parlé d'une PCR. Sur les aprons, ouais. Le nombre d'individus. Mais il ne s'est pas allé plus loin. Non. Ça nous a donné l'idée qu'il y avait quelque chose comme ça qui pouvait être fait, mais ça n'avait pas été nominé. Alors, il y a Spigen aussi, on a parlé, parce que quand il parle de détection d'espèces, ils font de la PCR quantitatif aussi. J'ai regardé leur exposé. Alors, on fait une PCR et on fait en parallèle une PCR sur des échantillons, une gamme d'échantillons en dilution dont on connaît la quantité. dans la chose. Donc, on peut tracer une droite et en fonction du signal qu'on obtient, la PCR, on la visualise en fluorescence. Et donc, en fonction de la fluorescence obtenue sur l'échantillon, on peut le replaquer sur la droite des fluorescences des échantillons de dilution dont on connaît la quantité, le titre. et on peut extrapoler à partir de ça la quantité qu'on avait dans notre échantillon initial. D'accord ? Je peux faire un schéma ? Vous avez un échantillon pour diluer, par exemple, 10 fois 100. On a un échantillon standard. On a un standard. On le dilue de 10 en 10 et on fait la même PCR que sur l'échantillon qu'on connaît. Sur chacun des dilutions. Des dilutions. Donc, on peut tracer une droite de la concentration, de la quantité du standard en fonction du signal obtenu en fluorescence. et on replaque sur cette courbe, sur cette droite, la valeur de fluorescence obtenue pour l'échantillon qu'on veut. Et on peut, à partir de là, interpeler avec l'axe des X et déterminer la concentration qu'on avait dans l'échantillon naturel prélevé sur le terrain. Comment ça te donne le nombre d'individus, par exemple ? Alors, ça va te donner le nombre de copies de molécules que tu avais. Et à partir de là, tu vas dire que c'est beaucoup utilisé sur des virus ou sur des bactéries parce que là, on peut très facilement retrouver la quantité d'organismes ou de cellules à partir de la quantité d'ADN qu'on a détecté, le nombre de copies d'ADN. C'est facile. Quand on a un génome complexe, c'est beaucoup plus compliqué, mais il y a tout un tas de formules mathématiques qui peuvent arriver à le faire. Il n'y avait pas aussi une question parce que quand les individus étaient grands, ça pouvait gérer une quantité importante d'ADN qui ne permettait pas de quantifier à voir. Alors le problème, ça, ça dépend parce qu'en fait, un individu, il a beau être grand, il a plus d'ADN, mais il a le même nombre de copies de son génome dans ses cellules. Donc ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas de biologie moléculaire qui a dit ça. Oui, après, oui, bien sûr, c'est évident qu'un organisme pluricellulaire qui va être déposé dans ce genre de sédiments, il va y avoir beaucoup de cellules de cet individu-là, donc autant de copies de son génome que de cellules qu'il a déposées, alors qu'un organisme unicellulaire, il ne va déposer qu'une cellule et donc une seule copie de son génome. Ça, c'est vrai. Dans ce sens-là, oui. Il faut prendre un standard qui soit en rapport avec la chose qu'on veut évaluer, bien sûr, pour tracer la courbe. Est-ce que cette courbe est supposée qu'il y a une droite ? Oui. Quand on fait une dilution en partir d'un point, normalement, on a une droite. Il n'y a pas de souci. C'est le même principe qu'on utilise pour quantifier l'expression des gènes et tout ça et c'est des méthodes éprouvées depuis que ça a été inventé. Il n'y a vraiment pas de souci à faire. C'est la quantification relative à la droite, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Maintenant, il y a des méthodes de quantification absolues qui existent. C'est autre chose. Donc là, on peut, à partir d'un échantillon quelconque, savoir exactement le nombre de copies de molécules du marqueur qu'il y avait dans l'échantillon initial. Quantité absolue. Là, ce que je vous ai parlé, c'est la quantification relative qui est beaucoup plus facile à faire. C'est relatif à la droite du standard qu'on a déposé. Ok, alors le coût de consommable, bon, en général, on ne s'amuse pas, on fait des replicas, donc on travaille sur format 96, des plaques 96 puits. Vous savez comment c'est fichu ou pas ? Donc, on fait des triplicas pour pouvoir avoir une fiabilité des mesures au minimum. et donc, voilà, pour le coût sur un plateau académique comme on a à Montpellier, c'est de l'ordre de 52 euros grosso modo pour la quantification sur 96 échantillons. Donc, ça peut être 96 divisé par 3 parce qu'on fait des triplicas en général. et moins la gamme standard, bien sûr. Donc ensuite, toujours, on se pose la question de quelle analyse moléculaire on va faire. Ça va dépendre si on veut analyser des marqueurs multiples versus un marqueur unique. Sachant que marqueurs multiples dans le cadre, c'est-à-dire qu'on va analyser plusieurs marqueurs sur le même échantillon, si on a de l'ADN environnemental, on peut très bien avoir des quantités d'ADN disponibles qui sont insuffisantes pour pouvoir faire plusieurs marqueurs. Donc ça, il faut bien en être conscient. Quand on travaille sur des unicellulaires et qu'ils sont plus perdus dans la nature, on ne va pas avoir beaucoup de matériel quand on aura fini l'extraction. On ne va pas pouvoir analyser beaucoup de marqueurs. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Donc, de même que les marqueurs, on peut avoir seulement quelques individus à analyser. Alors, quelques individus, ça peut être quelques dizaines, jusqu'à plusieurs milliers d'individus. Donc ça, c'est la question quand on met en place un projet qu'il faut qu'on se pose. Puis bien évidemment, on peut avoir beaucoup d'individus sur un seul marqueur et beaucoup de marqueurs sur quelques individus. Toutes les combinaisons sont possibles. Donc en fonction de ça, on ne va pas forcément utiliser la même méthode d'analyse génétique, d'analyse moléculaire. Donc je vais essayer de passer en revue les différents cas de figure et puis vous rappeler un petit peu les méthodes, enfin les analyses qu'on peut mener ou qu'on peut mettre en oeuvre pour arriver à faire des choses pertinentes. Donc dans le cas où on a quelques individus, qu'on ait des marqueurs uniques ou des marqueurs multiples, on va passer par des analyses individuelles. Analyse individuelle dans le sens où on va prendre un individu séparément et on va faire son analyse précise. D'accord ? Et on va pouvoir analyser sur ces individus les uns après les autres, analyser un marqueur unique, ce qu'on appelle des analyses monolocus ou monomarqueurs. Donc là, on va classiquement utiliser le séquençage classique d'ADN, dit souvent la méthode de Sanger. c'est ce qu'on a appelé depuis le milieu des années 90, j'imagine, le barcoding. Donc il y a des projets internationaux de barcode of life, par exemple, où là, on prend un échantillon dans la nature, un poisson, un oiseau, et puis on séquence un marqueur qui est connu, réputé pour pouvoir porter des sites diagnostiques, des séquences diagnostiques de l'espèce, et puis on regarde si c'est une nouvelle espèce, si c'est une séquence qui est déjà référencée ou pas référencée. On le fait suivant cette technique-là parce que c'est une méthode, c'est la méthode historique et qui est très fiable et très fidèle. D'accord ? Si on a plusieurs marqueurs, on va faire des analyses multilocus, vous l'auriez deviné sans que je vous le dise. Donc il y a des méthodes, par exemple, qui ont été beaucoup utilisées en microbiologie, c'est on va séquencer plusieurs locus. Donc de la même façon qu'on faisait un seul locus ici, on va séquencer plusieurs locus. Et ça, c'était beaucoup utilisé, c'est du multilocus sequence typing chez les bactéries parce que les bactéries, elles ont la malheureuse habitude de se croiser, de se recroiser et donc on n'arrive pas très bien à différencier les espèces à partir d'un seul marqueur. Donc il faut accumuler la séquence de plusieurs marqueurs pour arriver à les différencier. Bon, donc ça fait plus de travail mais c'est faisable. et ensuite, il y a le génotypage de locus microsatellite. Donc ça, c'est ce dont vous a parlé Marie Charpentier l'autre jour. Donc là, c'est pas vraiment du séquençage. Je crois qu'elle ne vous a pas expliqué ce que c'était que le génotypage de locus microsatellite. Alors, l'ADN microsatellite, qu'est-ce que c'est ? C'est des marqueurs de génétique des populations qui sont extrêmement intéressants, qui sont utilisés aussi en médecine légale parce que c'est des sites de l'ADN, des régions de l'ADN où il y a des toutes petites répétitions en tandem d'une même séquence. On a par exemple... On nous en a parlé. Voilà, ok ? Et ça, c'est très variable. D'un individu à l'autre, vous avez... Vous pouvez avoir, même vous, très souvent, ce que vous avez hérité de votre mère et de votre père, ce n'est pas la même chose à cet endroit-là. Et donc, ça va permettre de définir, en fait, votre génotype. Ok ? Et donc, en caractérisant... Donc, vous êtes très semblable à votre frère, mais vous êtes carrément différent du voisin. Et quand on fait l'analyse de plusieurs de ces locus, une dizaine en général suffit, par exemple, et on peut assigner, par exemple, la parenté d'un échantillon pris au hasard dans une population avec juste une dizaine de locus. Et là, on ne fait pas... C'est le nombre de copies qui varie, donc on ne fait pas le séquençage, on mesure juste la taille. On fait une amplification à chaque extrémité qui s'appuie sur les bords de ces locus-là et on mesure et on mesure le résultat final. Bien sûr, il faut le mesurer de façon très précise, donc on se met dans les conditions de pouvoir déterminer une séquence et on utilise les mêmes appareils que pour le séquençage classique pour faire ce genre de méthode. Mais on mesure juste la taille des fragments qui sont amplifiés avec une résolution très très fine à la base... à la base... à la paire de bases près. D'accord ? Et donc là, c'est très facile, enfin c'est même obligatoire d'analyser beaucoup de locus pour un même individu. Mais on fait des analyses individuelles, c'est-à-dire qu'on prend un individu, on fait l'amplification d'un panel de locus et puis on analyse les résultats indépendamment les uns des autres. Ok ? C'est clair ? Donc ensuite, quand on a beaucoup d'individus, là ça devient beaucoup plus lourd de faire toutes ces manips-là. et par contre, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de pouvoir faire des analyses directes sur des mélanges d'individus. C'est-à-dire, on va prendre des individus en bloc, soit on les a séparés, on les regroupe, soit on ne peut pas les séparer parce que, par exemple, ils viennent de l'environnement et donc, on va analyser directement sur ces mélanges d'individus, sur cette population d'individus. Et ça, c'est rendu possible grâce aux nouvelles générations de séquenceurs, donc NGS, ces fameuses NGS, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et donc, c'est du séquençage massif en parallèle, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'embêter à traiter un individu à côté d'un autre individu à côté d'un autre individu, on va traiter tout en masse. Et ça, c'est une avancée de la technologie qui est permis de faire ça. Donc, de la même façon, on va pouvoir traiter en masse plein d'individus sur un seul marqueur, donc c'est ce qui s'appelle le barconning environnemental, vous en avez entendu parler. Donc, on va s'intéresser à un seul locus, mais ce locus, on va l'analyser sur plein d'individus en même temps, voire plein d'espèces en même temps, en choisissant des amorces entre guillemets universelles, c'est-à-dire des amorces de PCR, des amorces, c'est bon, ok, des amorces de PCR qui vont être capables d'aller enrichir le marqueur dans plein d'espèces différentes, c'est ce que s'appelle les marqueurs universels, les amorces universelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas des amorces spécifiques d'une espèce, mais on va pouvoir, avec ces amorces-là, amplifier le même locus sur tout un groupe d'espèces, voire tout le règne animal. Si on choisit très mal ces amorces, par exemple, on peut amplifier tout le règne animal ou tout le règne vivant avec le même jeu d'amorce parce qu'on a les mêmes parties sur quelques dizaines de nucléotides qui sont conservées à travers tout le règne vivant au niveau du cluster ribosomique dont vous avez sûrement entendu parler. Mais on s'adresse qu'à un seul locus, c'est toujours le même locus qu'on vise. Par contre, si on est gourmand, on peut s'adresser à plein de marqueurs et on va faire de l'analyse multilocus. Et là, on fait de la métagénomique, c'est-à-dire qu'on extrait l'ADN du mélange d'échantillons qu'on a en bloc sans séparer les échantillons et là, on séquence tout. Alors ça demande d'autres, des moyens bien supérieurs à l'analyse de barcoding environnemental parce que là, il faut une puissance de séquençage bien plus importante pour arriver à être sûr de tout séquencer. On ne va pas cibler un seul marqueur donc à l'aide de ces amorces universelles. On ne fait pas du tout d'enrichissement en une région du génome, on séquence tout. C'est faisable aussi. C'est moins pratiqué chez les eukaryotes. Chez les prokaryotes, c'est très pratiqué parce que c'est des petits génomes. Donc, toutes ces possibilités d'analyse et modulation d'analyse génétique, quelle implication ça a ? Ça veut dire qu'on va ajouter ce que j'ai appelé la biologie in silico à la biologie en labo parce que la simple lecture des résultats n'est plus suffisante. Vous vous rappelez, je vous ai parlé, on fait une PCR, on fait une électrophorese, on visualise s'il y a un produit ou s'il n'y a pas de produit. Ça, c'est il n'y a pas besoin d'analyse derrière, il suffit de ses yeux. Là, quand on arrive à des niveaux de complexité aussi importants, on ne peut pas faire ça. Il faut vraiment passer une grosse partie du temps à faire des analyses après l'obtention des résultats. Puis, ça entraîne aussi une évolution des technologies. Avant, on avait une électrophorese capillaire. On pouvait traiter un individu, un locus en même temps. D'accord ? L'évolution des technologies, c'est la nouvelle génération de séquenceurs. Là, on va pouvoir faire beaucoup d'individus en même temps et en plus beaucoup de locus comme vous l'avez vu. Voir s'intéresser à l'ensemble du génome, faire des analyses pangénomiques. Le terme de génomique a remplacé le terme de génétique dans beaucoup de nos discours maintenant. Parce que on travaille à l'échelle du génome. Donc, c'est un petit rappel de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que l'analyse moléculaire, elle nécessite aussi beaucoup d'étapes. Il n'y a plus simplement à faire une simple PCR, par exemple, et puis des équipements spécialisés, et puis l'analyse des résultats, c'est avec des logiciels dédiés, et puis des moyens informatiques beaucoup plus importants, parce que vous l'aurez deviné, ça produit des masses de données beaucoup plus importantes. Donc, l'évolution des technologies, comme je vous en ai déjà un peu parlé, on est passé donc de l'électroforeste capillaire au séquenceur de nouvelle génération, ce qui nous a permis de pouvoir traiter plein d'échantillons en même temps. Mais ça entraîne d'énormes différences en termes d'échelle timing pour l'échantillonnage, pour le traitement d'échantillons et pour l'analyse des résultats. Ce qui fait qu'en fait, on n'a plus du tout la même façon de concevoir les projets et leur déroulement. avant, on avait Marie Charpentier, par exemple, sur une analyse classique comme ça, elle a fait ses échantillonnages sur 3-4 ans et les analyses moléculaires et génétiques derrière étaient faites au fur et à mesure, au fil de l'eau. Sur un projet où on met en place un programme de NGS, si on n'arrive pas avec suffisamment d'échantillons au départ, ça ne vaut pas le coup parce que ça coûte trop cher. Donc, il faut avoir fait son échantillonnage dans le mois ou avoir fini son échantillonnage avant de pouvoir attaquer à l'analyse moléculaire et ensuite, on a toute une autre part. L'analyse moléculaire va durer 2-3 mois, 1 mois, ça peut être même, ça dépend de ce que vous faites. Par contre, après, il peut y avoir jusqu'à plusieurs années d'analyse derrière en informatique et en biologie. Donc, ce n'est plus du tout le même timing. Et au niveau de la conception des projets et du plan d'échantillonnage, ce n'est plus du tout pareil. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Alors, je vais vous faire quelques petites présentations d'évolution des techniques avec un petit timing. Donc là, c'est le séquençage tel que je l'ai pratiqué quand j'ai commencé. Je n'ai pas commencé à cette époque-là, je ne suis quand même pas si vieux. mais avec de la radioactivité, on obtenait ce genre de choses sur des gels de ce type-là. Donc ça, ça fait 30 cm comme ça. Enfin, c'était 50 cm, ce là. Et voilà. Et donc, c'était de l'électrophorese verticale. On marquait les produits avec de la radioactivité et puis les réactions de séquences. Alors, les réactions de séquences se font toujours sur le même principe. C'est ce principe de base qui est là. Et là, on avait 4 pistes séparées, une pour chaque nucléotide, etc. Donc ensuite, on a remplacé la radioactivité parce que ça rendait les gens un peu parano. Par de la fluorescence, c'est beaucoup plus efficace. Et à partir de là, on a commencé à pouvoir développer de l'électrophorese capillaire. Vous verrez ce type d'appareil. Et là, on fait l'électrophorese dans ce genre de choses qui est un faisceau capillaire en fait, donc de 50 microns. Il y a la même chose que ce qu'il y avait entre les deux plaques de verre ici, de l'acrylamide. Et puis, on fait une séparation avec un laser. Il y a de la fluorescence et on obtient ce genre de profil, un fluorégrame. Après, ben voilà, ça a permis le séquençage du premier génome humain sur une quinzaine d'années. On a fait avec ce genre de choses. Maintenant, on peut le séquencer en une journée avec les appareils de troisième génération qu'on voit ici. Donc, vers 2006, c'est apparue la nouvelle génération de techniques de séquençage, NGS. Donc là, on a les premiers appareils et là, c'est le support sur lequel on travaille. Alors, si vous voulez, vous pouvez regarder, ça, c'est le support qu'on utilise nous à la plateforme. Il y en a un autre là-bas, vous pouvez vous le faire passer. Voilà. Donc, c'est ça le support. C'est une petite, c'est deux lames de verre avec un petit conduit au milieu. Donc, et on obtient ce genre d'image, c'est la fluorescence sur des petits points. Et en termes de capacité, voilà, ici, sur le premier appareil, vous aviez deux heures de migration, vous aviez 20 à 30 séquences qui faisaient à peu près 300, 300 paires de bases au mieux. Et là, actuellement, sur ce genre de support, là, dans le truc, vous avez jusqu'à 25 millions de séquences dans le petit conduit, juste dans la partie la plus large du conduit. Donc, 25 millions de séquences. À peu près la même capacité en longueur sur celle-ci. Donc, deux fois 300 paires de bases, en fait. 300 dans un sens, 300 dans l'autre. Et c'est juste sur la partie la plus large, à l'autre côté, c'est juste un conduit pour évacuer les résidus. Donc, voilà. Alors, en capacité, donc là, les chiffres, ils sont relativement à jour. On peut avoir en 3,5 jours, on peut avoir jusqu'à 250 millions de nucléotides. Donc, je n'arrive même pas à le dire en, tu vois, en teraoctets ou en tera, en tera, du tout. Bref. Voilà. Donc, c'est plus du tout la même chose. Et sur ces petits, sur ces 25 millions, c'est donc 25 millions de séquences individuelles. C'est-à-dire, c'est un individu, une molécule individuelle qui provient d'un seul individu. Alors que, quand on faisait du séquençage ici, on faisait une PCR et puis on amplifiait l'ensemble des molécules qui étaient amplifiées. On séquençait l'ensemble des molécules qui étaient amplifiées. Là, c'est une seule molécule. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire des mélanges d'individus. On abandonne l'électrophorese pour faire la séparation des molécules comme je vous l'ai montré. On peut avoir un traitement simultané des molécules parce que, comme je vous le dis, dans ce petit conduit, il y a des petits picots. C'est ce que vous a peut-être présenté, Max, sur lesquels vont fixer une molécule. Voilà. Donc, on va séparer les molécules au lieu de traiter les individus avant. Les molécules, elles sont séparées dans l'appareil et on peut faire un séquençage vraiment massif parallèle et on peut multiplexer les individus. Le terme multiplexer, ça va, vous comprenez ? Je vais y revenir après. C'est-à-dire qu'on peut mélanger les individus. on a une population de 500 individus à analyser. On va pouvoir les mélanger ensemble. On fait un multiplexe avant de faire le séquençage. On fait l'extraction des ADN séparément. On fait un multiplexe de 500 individus. D'accord ? Et on traite le séquençage de tous ces individus en même temps. Donc, on augmente le débit. On diminue les coûts par échantillon. Vous verrez qu'on ne diminue pas le coût à la manip, mais on diminue le coût par échantillon. Et par contre, il y a une complexification des données qui est multipliée par le même nombre de chiffres de zéros que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, quelques chiffres, justement. Ah, là, j'ai illustré avec des microsatellits, des pics de microsatellites. Comme vous voyez, ce n'est pas une séquence continue comme ici. Ça, c'est une séquence Sanger. On voit chaque base. ici, on voit des pics qui sont séparés de quelques dizaines de nucléotides et ça, c'est deux allèles d'un même locus, ça, c'est un autre locus et chaque individu aurait des allèles qui sont différentes, de tailles de vides différentes. OK ? Donc, l'électroforeste capillaire, ça fait besoin d'un séquenceur capillaire, vous en verrez un tout à l'heure. Le coût d'achat de ces appareils, bon, ils ont diminué ces dernières années, eux, parce que c'est moins utilisé. Le premier qu'on a acheté, on l'a acheté 260 000 euros. Actuellement, ça vaut entre 150 et 195 000 euros. Le séquençage classique pour un seul locus, si on considère en équipement, c'est comme tout à l'heure, on a une machine PCR, une machine électrophorese. Grosso modo, l'équipement, c'est 8 000 euros autour pour pouvoir faire des réactions de séquence et ce genre de choses. et puis le coût réactif, c'est entre 4 à 7 euros par échantillon. Alors bien sûr, il y a des sociétés commerciales qui peuvent réduire les coûts, mais quand on leur passe par 96 ou par plusieurs centaines. Mais grosso modo, ça tourne dans ces eaux-là quand on fait des séquençages à l'unité. Pour les locus micro-satellites, donc on fait pareil, on fait une PCR de ces locus séparément. On fait une électrophorese, donc l'électrophorese sur le même appareil et le séquenceur capillaire puisqu'on a besoin de la même résolution, même si les bandes, les pics sont séparés d'une taille plus importante, enfin, de plus grande distance. Et par contre, là, on a des coûts pour 96 échantillons, ça revient à peu près à 90 euros, donc c'est beaucoup moins cher à l'unité aussi. Voilà. Et là, par contre, il faut faire plusieurs locus pour, comme je vous le disais tout à l'heure, accumuler suffisamment d'informations et pouvoir faire de l'analyse de parenté, de l'analyse de flux génique, par exemple. Vous pouvez me dire ce que vous voyez sur le monde, c'est une séquence, c'est une séquence Sanger. Donc, on a un pic de fluorescence, c'est un fluorégarde, on a le temps et on a la fluorescence avec une couleur différente pour chaque nucléotide qui a été incorporée. Et donc, on a du A, T, G, A, T, je ne vois pas, il manque une couleur, on ne la voit pas bien, il manque le C, c'est un jaune, donc il ne voit pas. Donc, on lit la séquence, elle est indiquée ici, vous ne la voyez pas, mais elle est indiquée en haut. Donc ça, c'est le logiciel qui est connecté au séquenceur qui l'interprète, des données de fluorescence en fonction du temps. Là, c'est pareil, c'est de la fluorescence en fonction du temps. Là, ce n'est pas des pics qui se suivent comme ça, c'est des pics discrets, c'est des produits PCR correspondant à la taille de l'allèle qui varient en fonction du nombre de répétitions de la petite séquence sans tandem. Voilà. Donc, chaque pic correspond à un produit de PCR. Alors, il y a une échelle régulière qui permet d'évaluer la taille. Elle est plus ou moins régulière parce qu'ici, on a trois pics, par exemple, ça permet de reconnaître. C'est le orange. Et là, on a capacité à coder les produits avec quatre couleurs différentes. Donc, on a des couleurs, on a du bleu, du noir, du vert, et puis on doit avoir du rouge, quelque part. Donc, on peut, sur la même électrophorese, passer les produits de plusieurs amplifications différentes. Donc, plusieurs locus. J'aurais peut-être dû vous montrer qu'un seul locus. Mais ici, par exemple, on a deux pics verts, ça correspond aux deux allèles de l'individu qui font, je vais dire, 150 nucléotides, celui-ci, 160 nucléotides. Et donc, un autre individu, il aura peut-être le pic aussi à 160, mais il aura un pic à 170. Voilà. Et donc, en faisant la... Une couleur, c'est un individu ? Non, c'est un locus. En l'occurrence, c'est un locus. Ça, c'est les... Il doit y avoir quatre ou cinq locus d'un même individu. Ça, c'est un individu. parce que ça devient compliqué sinon... Donc là, on faisait le multiplexe des locus par individu. D'accord ? Et donc là, on n'a pas besoin de déterminer l'enchaînement de tous les nucléotides pour arriver à obtenir une information génétique pertinente pour la question qu'on se pose. OK ? Si j'avais su que vous n'aviez pas vu ce que c'était que les microsatellites, je vous aurais présenté un peu mieux, mais... Voilà. Et donc, on a un effort moins intense et donc ça coûte moins cher par échantillon, bien sûr. On n'a pas la même information. On a une information partielle, mais qui est extrêmement pertinente et très, très utile, qui est parfois meilleure que... Enfin, plus exploitable pour certaines questions que ce qu'on obtient partent du séquençage, en fait. Pour l'assignation de parenté, par exemple. Il n'y a pas mieux. Alors, au niveau des analyses qu'on fait derrière en informatique, donc le séquençage classique, qu'est-ce que ça requiert comme matériel ? Pas grand-chose. En fait, un poste de travail classique, là, je vous ai donné les spécifications de l'appareil qu'on utilise pour analyser des séquences ? Bon, alors, bien sûr, si vous accumulez beaucoup, beaucoup, beaucoup de séquences, ça va devenir plus compliqué avec un ordinateur comme ça, mais si vous avez quelques dizaines, voire centaines de séquences à analyser, il y a plein de logiciels libres qui sont disponibles. Vous pouvez faire vos analyses et obtenir des comparaisons des aliments, des arbres phylogénétiques, on vous en a montré probablement, des analyses de diversité, très facilement avec ce genre d'outils. Et le barcode of life, par exemple, il y a des bases de données très importantes derrière puisque c'est les consortiums internationaux qui recueillent toutes les bases de données, donc là, il y a plusieurs centaines de milliers de séquences, mais tout a été fait comme ça, artisanalement, à la main, sur ce genre d'outils. Donc on compare les séquences de A2, on cherche les variations et puis on identifie les espèces de cette façon-là. Pour le génotypage de l'Ocus microsatellite, c'est plus simple, on n'a pas besoin de regarder tous les sites, on regarde juste la taille et on a des matrices de taille, de fragments et puis d'allèles et donc après, c'est relativement léger, c'est le même type d'ordinateur, par contre, les logiciels, il n'y en a pas beaucoup de logiciels libres et puis le logiciel propriétaire qui est vendu par la même société qui a pratiquement le monopole des séquenceurs capillaires actuellement, il est assez cher. Ils en profitent. Alors maintenant, ça c'était les analyses individuelles, on prenait un individu, on amplifiait un locus ou deux locus ou dix locus, mais c'était un individu par un individu. Maintenant, quand on veut travailler sur des mélanges d'individus, donc ces fameux séquençages NGS, il faut un séquenceur de nouvelle génération alors là, je vous ai mis le prix d'un séquenceur qui est adapté au séquençage de l'ADN environnemental, c'est à peu près 100 000 euros, donc c'est pas très cher. Par contre, la mise en route de cet appareil pour faire un séquençage, c'est entre 1 et 1,5 kilo euro, donc entre 1 000 et 1 500 euros, au minimum, en réactif. Et avant, il faut préparer les échantillons avant de les injecter. Et donc là, il faut un labo de biomol, et pour un seul locus en barcoding, donc on fait du barcoding environnemental, par exemple, ça va revenir entre 4 et 7 euros l'échantillon pour préparer l'échantillon avant de l'injecter dans le séquenceur. OK ? Quand on fait de la métagénomique, là, c'est pas tout à fait la même préparation d'échantillons avant de passer sur le séquenceur, donc c'est un peu plus laborieux, c'est pas qu'une simple PCR, donc là, il faut compter entre 50 et 100 euros, je dirais, suivant ce qu'on veut analyser, si c'est de l'ADN, l'ARN, enfin ce genre de choses. Alors les séquenceurs, je vous ai dit, 100 000 euros, c'est celui qui est adapté pour faire l'analyse d'ADN environnemental. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de séquenceurs de nouvelle génération, et pour faire de la métagénomique, donc analyser l'ensemble de génomes d'individus, c'est peut-être pas forcément le mieux, celui dont je vous parle, mais il y a des séquenceurs qui ont les débits dont je vous ai parlé tout à l'heure, et vous avez ici la gamme croissante des séquenceurs possibles, donc le nombre de millions de séquences qu'ils peuvent produire en un séquençage, et puis ça, c'est la taille des fragments qu'ils peuvent produire, parce qu'on est limité sur la lecture des séquences sur ces nouveaux appareils, de la même façon qu'avant, mais beaucoup plus limités en taille. Et donc, celui dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci, ce qui s'appelle le MySec Illumina, parce qu'il a un nombre conséquent de séquences produites, et il a surtout, une chose intéressante, c'est qu'il est capable de séquencer sur la même chose 600 nucléotides, 2 fois 300 en fait. 300 dans un sens, 300 dans l'autre. C'est toujours 2 fois. Et ça, c'est intéressant quand on veut analyser des marqueurs d'ADN environnementaux, parce que plus on a de longueur de séquence, plus on est sûr de tomber sur des sites variables entre 2 espèces et reconnaître 2 espèces ou 2 individus. D'accord ? Donc, c'est ce format-là qui est très intéressant pour l'ADN environnemental. Il y a un autre appareil, donc nous, on est équipé avec celui-ci, mais il y a un autre appareil qui existe, il faut le savoir, qui est d'une société concurrente, Life Technology, c'est une technologie d'Aion Torrent à l'origine, qui s'appelle le Proton, qui lui aussi est capable de produire des séquences longues, voire peut-être même plus longues que celui-ci, mais en moins grande quantité. Et donc, le choix a été difficile. Et puis, la préparation des échantillons est un peu plus compliquée que pour celui qu'on a nous. Donc, on a choisi plutôt cette technologie-là plutôt que celle-ci pour notre plateforme. Voilà. Donc, vous le verrez tout à l'heure. Alors, InSilico, qu'est-ce que ça produit ? Sur notre MySec, un fichier résultat, c'est 30 gigaoctets. Et les séquences, c'est seulement 10 gigaoctets. Je ne sais pas s'il y a des informaticiens parmi vous, mais ça vous parle peut-être déjà. Pour un résultat de séquence, de séquençage, c'est 30 gigaoctets. Donc, il faut un disque dur conséquent. Il faut un réseau gigabit, parce que ne serait-ce que pour récupérer les données depuis l'appareil qui a produit les séquences, on vous y passe la journée, sinon. Oui, oui, ce n'est pas négligeable. Et après, pour l'envoyer vers les endroits où les gens veulent les récupérer, les données, tout ça, ce n'est pas simple. Et puis, il faut bien sûr un espace de stockage suffisant pour l'analyse, mais aussi pour l'archivage, parce qu'une fois qu'on a récupéré les données, il faut pouvoir les garder. Donc, ça veut dire pas mal de disques type NAS ou ce genre de choses, éventuellement, des systèmes plus complexes pour pouvoir archiver ces données. Pour l'analyse, quand on fait une analyse de données, sur l'ADN environnemental, c'est rarement le cas, sauf pour de la métagénomique. Ça ne fait que doubler le volume d'espaces de mémoire pour pouvoir faire les analyses. Donc, l'analyse des résultats, si on fait du barcoding environnemental, une station de travail de ce type-là, ça suffit, on fait tourner toute la nuit et puis le lendemain, on a, avec des logiciels relativement frustres, donc, ce n'est pas des analyses très poussées, mais ça donne une très bonne image de la diversité, par exemple, qu'on a dans un échantillon de sol ou dans un échantillon donc avec un ordinateur de ce type-là, en une nuit, on obtient des résultats très jolis avec des belles présentations. Je ne vois pas bien ce qu'il y a pour l'informatique derrière, puisque la machine précédente, elle donnait déjà la séquence de nucléotides, donc à partir de cette séquence, on pouvait lire des cas d'espèces qui s'agissaient. Quand on faisait du séquençage individuel ? Oui. Oui. Et quand on en fait, quand on fait du séquençage avec multi-espèces ? Alors, quand on fait du séquençage multi-espèces, il faut d'abord, il y a 25 millions de séquences individuelles de molécules, 25 molécules. Il faut arriver à reconnaître dans ces molécules celles qui sont les mêmes, issues de la même molécule biologique initiale. D'accord ? Ensuite, il faut pouvoir arriver à traiter les 25 millions en parallèle et après, les assigner à une espèce. nettoyer, il faut le nettoyer, il faut filtrer. C'est des technologies qui ont des taux d'erreur beaucoup plus importants que le séquençage classique sanguin. Tout à fait. Et donc, il faut arriver à éliminer tout ce qui n'est pas dû à une réalité biologique, qui est dû à un artefact technologique. Donc ça, c'est déjà ça. Il faut arriver à interpréter les images. Je ne vais pas représenter les images, mais c'est tout un tas de choses. c'est des images. En fait, toutes les... je ne sais pas, 0,2 secondes, il y a une image de la petite lame de verre qui est prise, une photo. Et après, il faut arriver à identifier sur chaque point. Donc il y a grosso modo là-dessus une concentration optimale, c'est 10 millions de points lumineux par millimètre carré. Donc il faut arriver à séparer ça, à l'interpréter. Et il y a une image, là, il y a donc à peu près 25 zones qui est prise toutes les 0, quelque chose seconde. il faut interpréter ça. C'est pour ça que les fichiers sont aussi gros en résultat. C'est des images. On prend des photos en permanence avec deux couleurs différentes. Donc il y a deux capteurs différents. Ensuite, il faut interpréter ça en termes de séquence. Enfin, il faut vérifier déjà, il faut déjà délimiter un point lumineux par rapport à son voisin. dire ça, c'est le signal que je reçois là, ce n'est pas celui qui est là. Et puis c'est deux signaux discrets. Et si ce n'est pas suffisamment distinct, il faut éliminer ça. Donc là, après, on a fait, on a localisé géographiquement sur la lame l'endroit où il est pertinent de regarder le signal lumineux des réactions successives. Parce que ce sont des flots de réactifs qui sont... C'est pour ça que c'est un canal. Donc il y a des flots de réactifs qui viennent incorporer un nucléotide. Après, ça se lave et tout ça. Donc à chaque fois, il y a un cycle. Donc à chaque cycle, il faut reprendre des images. Et il faut après reprendre l'ensemble de ces images et réinterpréter ça en termes de séquence. Donc ça, c'est tout un processus algorithmique qui est assez complexe. Et pour ne pas qu'il y ait d'erreurs, c'est un peu compliqué. Et donc il y a quand même des erreurs. Donc après, une fois qu'on a le séquenceur, ce qui sort, c'est des séquences, donc à peu près 25 millions de séquences, qui sont... Donc il est à peu près confiant pour dire que c'est des vraies séquences. Donc c'est pas un mélange de la séquence de deux molécules différentes, par exemple. Ça, ça arrive assez souvent. Et après, on a donc 25 millions de séquences. Il faut arriver à les comparer quand on fait du barcoding environnemental. Il faut les comparer à des séquences déjà connues. Donc il y a des bases de données, de séquences de références, sur lesquelles il va prendre chacune des 25 millions de séquences. Enfin, il les a condensées parce que quand il y a deux séquences identiques, il n'en fait plus qu'une seule. Il va comparer toutes ces... tous ces singletons de séquences à la base de données. Et il va regarder si c'est plus proche de telle espèce ou de telle autre espèce. Et après, il y a tout un tas d'algorithmes différents qui vont permettre de dire avec tel degré de confiance, je peux dire que cette séquence elle provient de telle espèce ou telle séquence elle n'est pas connue. Donc il y a tout un tas d'algorithmes un peu compliqués. Il y a pas mal de développements bien informatiques derrière qui permettent de faire cette assignation des séquences à une espèce. Et après, il y a tout un tas de petites choses statistiques. Ça sort des tableaux. tant de séquences ont été lues pour tel taxon tant d'autres pour tel autre taxon et comme ça on arrive après à déterminer la diversité et éventuellement on fait des séquences un peu plus compliquées. Donc c'est ça tout le traitement informatique qu'il y a derrière. C'est tout ça. Ce qu'on faisait en Sanger, on avait une séquence on la mettait à côté on avait les fameux logiciels libres dont je parlais tout à l'heure on la mettait je vous ai pas apporté l'exemple mais on l'empilait on les empilait on les alignait on les baudifiait à la main pour regarder un individu et par rapport à un autre s'il y avait une base qui changeait. On le faisait un par un à la main. Là tout ça c'est fait de façon automatique sur 25 millions de séquences. Ça ne serait pas possible de le faire à la main. Pas possible. Simplement. Tu vois ? La métagénomique là on va séquencer des génomes entiers donc ça peut aller de quelques dizaines de kilobases à plusieurs centaines de millions de nucléotides. Donc là ça nécessite des moyens beaucoup plus importants parce qu'il faut imaginez-vous qu'on a des petits bouts de maximum donc là en général comme je le disais on ne le fait pas avec les séquences comme on l'a mais on le fait avec des séquences plus puissantes pour avoir beaucoup de séquences encore plus mais elles sont beaucoup plus petites c'est la contrepartie. et là il faut arriver à reconstituer un seul truc avec des tout petits bouts donc ça demande des moyens et des algorithmes de fou donc là ça ne se fait pas sur une petite bécade comme ça donc ça se fait un cluster spécialisé donc on a une plateforme qui est labellisée CEMEB aussi bioinformatique où là il y a des algorithmes et puis il y a des puissances de calcul assez phénoménales c'est pas la plus grosse mais voilà là ça nécessite vraiment des moyens de calcul beaucoup plus importants sauf si on s'intéresse qu'à des prokaryotes encore une fois où là on est une dimension un peu plus humaine donc un petit comparatif entre le séquençage classique et le séquençage nouvelle génération au niveau du labo séquençage capillaire grosso modo on a à peu près 600 euros pour 96 séquences à peu près à une vache près ça fait à peu près un peu plus de 6 euros par séquence ça c'est c'est à peu près nos tarifs je crois je suis basé sur nos tarifs actuels en 2016 pour le séquençage NGS donc sur notre appareil donc 25 millions de séquences on a à peu près un coût au niveau de la production donc les réactifs le séquençage d'environ 2000 euros pour les 25 millions de séquences donc ça vous donne un coût à la séquence qui est largement inférieur par contre et on peut on peut multiplexer plusieurs centaines d'échantillons et on a intérêt parce que si on passait qu'un seul échantillon on aurait 25 000 fois la même séquence ça serait un peu lassant là on n'aurait pas besoin de logiciel pour les analyser ce serait très pratique mais le jeu n'en vaudrait pas la chandelle donc en fait on voit quand même que on peut pour 600 euros on peut avoir 96 séquences ce qui n'est pas négligeable quand on a une petite population et qu'il faut quand même débourser au moins 2000 euros pour pouvoir faire un séquençage nouveau débit alors c'est rentable pourquoi ? parce qu'on a le débit on peut faire le multiplexage d'individus et c'est de là que vient la rentabilité de ces nouvelles technologies en fait mais on peut se poser la question jusqu'où on peut aller parce que le multiplexage d'échantillons on va en mettre on va en mettre mais ça peut poser des problèmes et je vais vous montrer comment donc jusqu'à quel niveau de multiplexage combien d'échantillons on peut mélanger avant de lancer le séquençage ça c'est la question vraiment que tout le monde se pose depuis que ces nouvelles technologies sont sorties donc là je vous ai fait des petits schémas ça change un peu des textes que j'avais fait donc vous avez un prélèvement avec les séquences enfin les espèces les molécules c'est des séquences là je vous ai représenté des séquences carrément donc des petits bouts de séquences qui traînent dans le milieu puis il y a un autre prélèvement ici et donc là si on fait l'inventaire de tout ça ben voilà on a tout ça de l'espèce 1 tout ça de l'espèce 2 etc etc la même chose ici donc bien sûr c'est pas les mêmes nombres parce que c'est pas le même prélèvement et donc là on peut je vous introduis la notion de profondeur par espèce c'est à dire le nombre de fois que dans l'échantillon cette espèce là est présente on peut être compté en termes de molécules ça c'est la profondeur et puis il y a une autre notion qui est importante quand on va s'intéresser au design expérimental de l'échantillonnage c'est la notion de couverture c'est à dire le nombre d'espèces de l'échantillon original qui va être retrouvé dans les séquences qu'on va lire d'accord donc c'est deux choses profondeur et couverture qui sont des paramètres qui sont pas interdépendants qui sont pas indépendants bien sûr et qu'il faut arriver à évaluer pour pouvoir mettre en place son séquençage alors pourquoi parce que si on fait un multiplexage trop bas bien sûr le coût est trop élevé bien sûr par contre si on fait un séquençage trop haut on a un nombre fini de séquences 25 millions par exemple donc on aura moins de séquences par échantillon si on met trop d'individus dans le multiplex d'accord donc on va avoir une couverture réduite couverture c'est le nombre de lectures de séquences par espèce et donc là on a l'échantillon original que je vous rappelle mais comme on va lire moins parce qu'on aura plus d'individus et donc l'ensemble des 25 millions ça répartit sur tous les individus par exemple on aura plus de lectures de cette espèce là dans cet échantillon là ou plus de lectures de cette espèce là dans cet échantillon là on va perdre les espèces rares d'accord là vient la notion d'effort de séquençage de deep sequencing si on veut vraiment sortir toutes les espèces rares et bien il faut prendre un échantillon et le séquencer de façon très intense d'accord sinon les espèces rares elles disparaissent on les voit pas par effet de tirage aléatoire en fait on a on a tiré dans cette population là quelques séquences et puis et bien par hasard on a pas on a perdu certaines des espèces qui étaient présentes d'accord autre effet si on fait une couverture un multiplexage trop important c'est une chose dont on n'a pas conscience mais qui rejoint les analyses informatiques dont on parlait tout à l'heure c'est qu'on va avoir une disparition d'espèces aussi par manque de consensus alors je vous ai parlé de la notion d'erreur de séquençage qu'on avait tout à l'heure ces appareils de nouvelle génération font beaucoup d'erreurs de séquençage donc ils apparaissent sporadiquement des bases qui ne devraient pas être là qui n'ont aucune réalité biologique c'est une erreur du séquençage parce qu'avec le processus d'interprétation du signal lumineux sur cette petite lame de verre il peut y avoir des erreurs et donc ça fonctionne très bien ces technologies là mais à condition d'avoir plusieurs fois la séquence du même endroit du génome et on fait le consensus de cette séquence pour dire cette séquence était présente et c'était ça et c'était pas autre chose si on diminuit si on met trop d'individus dans l'échantillon on va avoir moins de séquences par individu donc ici par exemple il n'y aura pas de problème on va reconnaître l'espèce 1 parce qu'il y a les mutations qui sont ici le consensus c'est quand même la séquence marron qui est présente par contre ici si on a fixé un seuil dire il me faut 4 séquences identiques pour dire que j'ai vraiment l'espèce présente dans le milieu ici il me faut 5 c'est un seuil habituel j'ai mis 5 en général on dit il me faut 5 séquences identiques pour dire que c'est une vraie mutation que j'observe et c'est pas une erreur de séquençage là j'en ai plus que 4 parce que j'ai trop multiplexé d'individus et cet individu là il n'a pris que 4 4 lectures de séquences celle-ci cette espèce là ne sera plus validée bioinformatiquement et donc elle va disparaître la même chose ici parce qu'on est passé au-dessous du seuil informatique pour lequel on va dire qu'on a une vraie séquence et pas une erreur de séquençage j'ai compris donc quand on veut rentabiliser trop c'est à dire qu'on se dit on a 2000 euros à mettre sur la table donc on va passer un maximum d'échantillons en même temps parce que parce que ça va nous rentabiliser à l'échantillon il faut se méfier parce qu'on peut arriver à des biais comme ça ceci dit il y a pour certaines problématiques une profondeur donc de 10x en moyenne théorique donc 10 séquences 10 lectures de séquences de la même espèce ça suffit pour répondre à beaucoup de questions en général on peut monter assez loin Max Galang vous l'avez vu il monte à plusieurs centaines d'échantillons sur un seul séquençage et il a des réponses aux questions qui se posent un peu de tarif à nouveau donc la plateforme dont je m'occupe s'appelle Gensec Genetipage Séquençage donc pour un protocole de barcoding environnemental partir des PCR qui sont réalisés par les les personnes elles-mêmes parce que ce sont leurs échantillons ce sont les marqueurs qui les intéressent ils connaissent bien leur matériel donc on leur laisse faire ça nous évite en plus d'avoir des problèmes de contamination chez nous donc on prend des on prend en charge des PCR des premières PCR qui sont faites et nous on fait tout le process qui suit et pour des séquences qui sont inférieures à 500 paires de base ça coûte aux alentours 3100 euros des séquences de 600 paires de base c'est un peu plus de 3500 on propose une petite analyse informatique pour l'ADN ribosomique bactérien donc le fameux CESES bactérien dont vous avez entendu parler ou champignon parce que j'ai mis en place quelques petites bases de données avec les outils qui sont fournis avec l'appareil avec le séquenceur qui sont pas qui permettent d'avoir une bonne idée de la diversité mais qui sont pas forcément aussi pointus que ce que peut faire un bon geek bioinformaticien chez lui bon on fait une petite analyse autour de 200 euros rapidement Spygen m'a passé ses tarifs donc un petit rappel donc pour du barcoding environnemental avec la détection donc par QPCR ce dont on parlait donc c'est sur une espèce cible elles vont tester la présence de l'espèce dans le milieu c'est 160 euros hors taxe ça comprend à chaque fois et le métabarcoding donc là c'est pour l'inventaire d'un groupe taxonomique c'est 356 euros hors taxe les tarifs que j'ai donnés moi jusqu'à présent c'était tout hors taxe en fait j'ai oublié de dire et chez Spyzen ça comprend le kit d'échantillonnage c'est pas rien du tout ils ont des kits très particuliers pour traiter l'eau qui sont vraiment très performants ils font l'extraction la QPCR donc pour le barcoding environnemental ou le séquençage dans ce cas là et l'analyse bio-info derrière ça c'était les tarifs que m'a communiqué c'est Pauline je crois que ça s'appelait voilà PCR quantitatif pardon où on peut en plus quantifier le nombre de molécules qu'on a trouvé dans le milieu je dis bien le nombre de molécules à partir duquel on va inférer le nombre d'individus si on peut ce qui n'est pas réaliste à mon avis mais bon ok donc en conclusion alors qu'est-ce qu'il faut pour analyser de l'adéan oriental il faut des bonnes pratiques vous les avez réalisées de l'équipement de l'argent vous l'avez aussi même merci Sophie et les compétences alors ça c'est les noms des personnes qui travaillent avec moi donc Frédéric Cerquera et Thomas Cantinelli Frédéric étant assistante ingénieur CNRS et Thomas étant technicien CDD de la BEX également voilà je vous remercie merci 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 Sous-titrage ST' 501